bonjour à tous je suis fanny brooklyn du compte instagram fanny brooklyn et du blog camp brooklyn d'or fanico on est là si on est là aujourd'hui c'est pas pour parler de couture c'est pour faire le bilan de mes lectures du mois de mai alors j'allais dire c'est un petit mois parce que j'ai lu que 10 livres j'ai eu un début de mois un peu compliqué d'un point de vue perso et mais en fait c'est des pavés parce qu'ils font tous plus de 500 pages et donc j'ai quasiment lu en fait on va dire le même nombre de pages ou quasiment qu'en avril où j'ai lu 17 livres donc petit mois en nombre de livres mais pas un nombre de pages et un nombre de gros pavé donc je vais faire un petit bilan sans il n'y a pas d'ordre j'ai pas choisi d'ordre particulier donc on commence déjà avant je peux vous dire c'est pas un bon moi j'ai pas eu de coup de coeur j'ai eu des lectures agréables mais vraiment c'est pas un bon moi j'ai lu pas mal dans le cadre je veux dire pas mal mais principalement et uniquement en fait dans le cadre du du travail challenge où les défis le monde pays à visiter c'était le canada et les deux défis c'était de la fantaisie lire la fantaisie du fantastique ou et où un livre de plus de 350 pages d'où les gros pavés donc avec mes dix livres voilà ce que j'ai eu j'ai lu circe qui est un livre de fantaisie donc circe de madeline miller qui est un fantaisie où on va suivre circe la nymphe et qui a grandi parmi les divinités de l'olympe et en gros c'est vraiment on va dire le point de vue de circe qu'il y en a un personnage de qui rencontre ulysses donc dans le lycée etc c'était une de mes bonnes lectures ça m'avait été recommandé par une copine et je regrette pas c'était c'est hyper intéressant j'ai pas vu passer les 600 580 pages la lecture est agréable je connaissais alors moi je sais pas du tout alors j'aimais beaucoup ça quand j'étais petite plus petite là les lieux grecques romains etc et en fait ça m'a complètement passé c'est pas du tout un truc qui me qui m'intéresse maintenant je ne sais pas pourquoi alors que j'adorais vraiment ça par contre j'avais du coup je me souvenais plus du tout de leurs histoires donc c'était hyper intéressant de les retrouver de me dire tiens qu'est ce qu'ils faisaient déjà bon athéna tout le monde s'en rappelle à poumon etc mais il y avait plein d'autres comme comme fortement j'ai pas de nom qui me vient en tête mais en gros c'était hyper hyper intéressant de les voir on voit il y avait vraiment achille ulysse des dalles le minotaure donc tout ça tout ça mais l'écriture est hyper agréable il se passe des trucs terribles mais en fait on n'est pas du tout dans l'angoisse et dans le mon dieu qu'est ce qui va se passer on a envie de savoir la suite mais c'est vraiment une lecture un peu pas doudou mais presque enfin c'est vraiment prenant sans être stressant voilà et donc vraiment ouais je pense que c'est un des ceux que j'ai préféré ce mois ci et sachant que j'aime pas le fantastique je pense que le fantaisie je pense que c'est vraiment si je dois recevoir un retenir un truc de du mois de mai je pense que ça m'a pas plu le fantaisie la fantaisie c'est pas pour moi je les retrouve pas les bonnes surprises que j'ai eues en mars avec les 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 romances au final je me dis ah tu sais j'ai passé un beau moment là alors je sais pas si c'est même si vous n'êtes pas fan de fantaisie si vous êtes fan de de tout ce qui est dieu grec je pense que vous l'avez déjà lu et si c'est pas le cas ben sautez dessus alors deuxième six of crows de libard hugo pareil c'est un gros gros pavé je crois qu'il fait 500 je suis plus 500 50 50 pages et c'est vraiment écrit tout petit c'est pas alors c'est vraiment écrit petit pas du tout aéré j'ai eu du mal à rentrer dedans j'ai eu vraiment du mal à me rentrer dedans et alors pour tous ceux qui sont plus fans de télé que de lecture c'est c'est là dans la même série que les grichas enfin c'est pas la même série mais c'est le même auteur que grichas et du coup on fait on parle des grichas dans six of crows et du coup grichas c'est là c'est ce qui a donné la série sur netflix bones and shadow quelque chose comme ça je crois que c'est ça bones and shadow qui a assez de succès sur netflix et en fait voilà donc c'est un peu ce monde là où certains ont des pouvoirs il y a des guerres alors ce que j'aime bien et c'est vrai que j'aime bien souvent il y a des il y a un plan au début voyez le plan des de la terre au début et ça j'adore après il y a les personnages dessinés je sais pas si ça a vraiment un intérêt mais bon voilà ça c'était cool alors j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans en gros on va suivre donc six personnages six of crows qui sont dans les bas fonds de kéterdam il ya en fait dans les bas fonds de kéterdam il ya des gants de grivaux et l'homme le plus ambitieux le plus jeune de la paix c'est cas breaker et cas donc en fait c'est un personnage principal c'est lui qui est au milieu là et en fait cas va monter une équipe pour aller voler pas les voler pour aller récupérer quelqu'un qui est en prison dans une prison voilà et 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 c'est vraiment c'est je dis rien c'est marqué dans le quatrième de couverture donc je dévoile rien c'est délivrer un savant du palais de glace d'ailleurs on a le plan de palais de glace même si c'est pas toujours facile de suivre donc c'est bien un petit côté ocean c'est l'event on voit une équipe avec de vraiment personnalités différentes qui vont essayer de faire un casse mais j'avoue que j'ai mis très 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 longtemps à m'attacher au personnage je dirais plus de la moitié donc il fallait moins la page 300 je trouve que donc casse breaker il a un truc qui s'est passé dans l'enfance on comprend qu'il ya un truc voilà et ben il m'est devenu sympathique et j'ai pu m'attacher à ce personnage une fois que j'ai su ce que c'était et je trouve que j'aurais pu le savoir depuis le début ça m'aurait facilité d'entrer dans le personnage peut-être qu'il y en a plein qui serait pas d'accord mais moi le fait de pas savoir ce qui s'est dépassé dans son enfance alors je sais pas si c'est fait exprès qu'au final au début c'est des personnages sont tous plus ou moins antipathiques et auxquels on s'attache mais à part une inaïe qui est juste là qui est dès le début on l'aime bien je pense enfin moi j'ai bien aimé dès le début ni là aussi les deux personnages féminins heureusement que j'étais là il ya des histoires d'amour aussi qui aide mais ça met du temps je pense que voilà j'ai vraiment été intéressé dans les 200 dernières pages on me l'avait chaudement recommandé c'est pour ça que je me suis accroché et en effet c'est ça c'est vraiment amélioré la fin il ya trois tomes on verra je suis pas tout à fait certaine de lire le prochain on verra si un jour je me dis tiens qu'est ce qui se passe quand même j'ai envie de savoir surtout que ouais je vais pas vous polier donc non mais ouais j'ai quand même envie de savoir ce que deviennent certains personnages maintenant j'ai tellement souffert pendant les 300 premières pages que je on verra donc si vous aimez je pense que si vous aimez la fantasy pareil vous êtes déjà au courant c'est un des classiques classique donc voilà si vous aimez pas la fantasy mais que vous aimez un peu l'action un peu d'où ocean sulleven ce style là même si c'est plutôt les gangs qui se mettent ensemble que tu que que des mecs un peu fortunés c'est pas des casinos c'est moi c'est quand même la fantaisie alors on passe pas en fantaisie mais au canada dans une dystopie avec la servante écarlate de margaret atwood alors la servante écarlate j'étais hyper enthousiaste je voulais vraiment lire parce que je suis une grande grande fan de la série j'adore la série j'ai pas encore vu la dernière saison la 4 mais je suis hyper fan et en grande partie grâce à son actrice que j'aime bien et j'avais donc j'ai relu donc j'ai lu pardon c'est la première fois que je lisais le margaret qui est canadienne c'est pour ça que ça rentrait dans le challenge et il fait également quasiment 500 pages 500 et quelques pages j'étais un peu j'avais oublié que le début de la série est aussi lent et en fait je pense que le livre est très où la série est très fidèle au premier tome donc c'est la première saison on va pas plus loin la première saison il est très fidèle haut à ce tome là à l'exception que ici dans le dans la série les personnages du capitaine monsieur madame rutherford ils sont beaucoup plus jeunes ces acteurs qui sont plutôt jeunes plutôt beau là c'est plutôt des vieux décrépits on va dire donc du coup ça peut-être seule différence par contre sinon c'est très très fidèle et également et donc le début est très lent je sais pas ce qui s'est passé avec ses livres mais le tous les débuts étaient très lent et j'étais là j'ai eu du mal à y rentrer à chaque fois alors que là je sais ce qui se passe je suis hyper fan et ben même moi j'ai mis du temps quoi j'ai mis du temps à m'attacher à june etc mais et puis la manière de cet écrit c'est vraiment des mais comme dans la série c'est il ya des 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 à des flashbacks de sa vie d'avant voilà il ya des choses qu'on comprend aussi un peu mieux parce que du coup forcément ça permet d'être un peu plus dans la tête de june même si on entend sa voix dans la série non c'est un c'est très fidèle et si vous aimez la série vous aimerez j'ai aimé quand même j'ai aimé mais j'avoue que j'ai oublié que c'était aussi lent au début alors ça je pense que c'est celui que j'ai préféré anne de green gables de lucie moine mancommerie qui est un vieux livre donc canadien de l'enfance canadienne qui était la lecture commune du mois en fait c'était c'était j'ai lu comment je l'ai lu juste pile poil où j'ai eu la mauvaise nouvelle fin à mon problème familial le problème du début du mois et du coup ça m'a vraiment aidé c'était une lecture doudou je l'ai lu en même pas deux jours j'en avais besoin je pense et est vraiment hyper fan alors j'ai un biais c'est à dire que 1 j'avais besoin de genre de lecture à ce moment là et donc ça ça a toujours un impact forcément quel livre on lit à quel moment et et aussi j'étais fan dans les années 80 90 il y avait eu c'était passé c'était les films séries sur les qui passaient sur la 6 le dimanche après midi et il y avait eu anne de green gables donc à une opinion vert en quatre ou cinq épisodes entre comme ça j'avais adoré complètement adoré ce téléfilm de la 6 des années 80 90 j'ai vu années 90 mais je crois qu'elle était tournée d'années 80 c'est pour ça que je dis ça et également j'ai regardé un an with an e ou à donc un avec un e sur netflix qui est encore plus fidèle je vais dire c'est très fidèle à an avec an with an e donc c'est très très fidèle au livre donc si vous avez aimé an with an e ben vous serez pas vous serez pas surprise par le livre et inversement si vous avez mes livres vous serez pas surprise par la série c'est vraiment ouais c'était doudou pour moi alors par contre c'est vraiment dans mon groupe du coup de lecture comme c'était lecture commune il y en a plein qui ont détesté qui ont pas fini je pense qu'il faut vraiment s'attendre c'est la lecture littérature jeunesse donc c'est un livre qu'on doit lire vers 11 12 ans quoi quel âge de l'héroïne c'est pas un livre en vrai adulte on peut le découvrir adulte et aimé mais je me dis moi j'ai découvert quand j'étais ado et du coup j'avais déjà ce côté où j'aimais déjà ce livre avant de commencer et ça a bien rempli ses promesses quoi après c'est quand même un petit pavé 380 pages c'est peut-être le plus court que j'ai lu tout le mois mais en plus cette édition est magnifique ah non 465 parce qu'en fait c'est la c'est ça en fait cette édition est à 380 mais les éditions les autres parce que c'est une grande édition c'est pas un livre de poche le poche est à 435 donc c'est quand même des gros bouquins mais celui-là était magnifique et bon je sais pas quoi en dire je sais pas quoi en dire je pense que c'était un doudou moi ça m'a été très utile après voilà sachez que il faut vraiment que vous ayez envie parce que c'est de la littérature jeunesse c'est pas du tout un truc qui va vous waouh si vous n'y attendez pas voilà ensuite alors ma bonne surprise je pense que c'est quasiment un que j'ai pris un de ceux que j'ai préféré en fantaisie c'est keleana de sarah jimas j'ai beaucoup aimé et c'est en fait on va dire à 18 ans seulement keleana est l'assassineuse la plus célèbre d'harlan et en fait il ya un mix de donc c'est un titre qui l'a envoyé directement ban et donc le prince la sort de prison pour qu'elle le représente un tournoi pour la meilleure assassineuse voilà et donc c'est les voleurs et assassins qui vont s'assurer qui vont s'affronter je vais y arriver et en fait bah j'ai vachement aimé il ya plein d'autres tomes donc là par contre je pense que je vais lire les autres si j'avais eu le temps ce fois ci j'aurais lu au moins le 2 j'ai pas eu le temps mais vraiment il ya quatre tomes plus parce que le dernier a quatre tomes première partie donc ça veut dire qu'il va y avoir un autre franchement j'ai adoré je trouve qu'on passe pas beaucoup de temps par contre sur le sur le tournoi en lui même c'est à dire par exemple des fois ils me disent bon bah là il ya deux épreuves qui sont passées c'est bon on sait pas voilà donc ça c'est pas vraiment le c'est plus là là c'est vraiment la mise en place de tous les personnages de qui et qui et là pour le coup je me suis attaché vous allez voir j'ai lu un autre bah celui juste après j'ai lu un autre livre de sarah jimas que j'ai pas du tout aimé j'ai détesté le personnage principal alors que là qu'elle est l'amane un prince pas je passais parce que j'ai vraiment accroché je trouve qu'elle est pas stupide n'est pas nioniotte elle est pas ce qu'on s'attend d'une assassineuse bon pour peu qu'on sait ce que c'est n'est pas en vrai mais franchement ouais vraiment bonne surprise je crois que c'est swan of glass en anglais il s'appelle celui là et et vraiment j'ai 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 vraiment kiffé et vraiment kiffé fantaisie young adult c'est pas non plus du grand les autres c'était des fantaisies adultes là c'est plutôt fantaisie young adult c'est passé très bien donc deuxième livre que j'ai lu de Sarah Gimas qui est Un palais d'épinés de roses Akotar on l'appelle Akotar j'ai appris des choses que vous ne pouvez même pas imaginer ce mois-ci dans la fantaisie donc c'est Akotar, le premier d'Akotar j'ai détesté en fait c'est pas que j'ai détesté c'est que j'ai trouvé que c'est hyper bien écrit j'aime beaucoup l'écriture de Sarah Gimas c'est quelque chose que j'aime bien mais le personnage principal qui s'appelle Faire c'est une connasse vraiment j'ai juste envie d'abasser elle en me dit oui elle a 17 ans c'est pas sa faute, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans et tout en fait elle déteste tout le truc sans raison et d'un coup bon je ne peux pas vous spoiler mais sans raison aussi en fait je me dis j'avais franchement je ne comprends pas je me dis comment on peut être aussi un ah je ne trouve pas les mots aujourd'hui vraiment comme d'hab quoi incohérente, inconsistante et changer comme ça sans raison en fait il y aurait une explication oui ça va se passer un truc mais non et c'est ça en fait il se passe plein de trucs qui pourraient la faire changer d'avis ils la font pas changer d'avis et d'un coup sans rien il ne se passe rien et ben hop elle change d'avis alors qu'il y avait plein de choses qui auraient pu se passer ou ça serait passé beaucoup plus crème et tout ok elle a été élevée dans la haine de alors d'ailleurs je ne vous ai même pas du tout raconté mais en gros en chassant dans les bois Faire voulait nourrir sa famille mais elle a commis l'irréparable en tuant un fée et la voilà emmenée de force à Pritiane le royaume des immortels là-bas son prison est un palais magnifique son joli et n'a rien d'un monstre Tamnin un grand seigneur la traite comme une princesse et par contre son cousin elle est basse et en fait elle déteste elle les déteste les immortels parce qu'elle a grandi dans la haine des immortels ok sauf qu'en fait elle vivait dans la pauvreté la faim le froid et là elle vit comme une princesse tout va bien il tient il s'occupe de sa famille tout va bien mais elle le déteste sans raison bon je vais pas en épiloguer pendant 5 ans j'ai du coup par contre plein de copains enfin plein de copains de lecture qui ont adoré moi non je peux pas vraiment je comprends pas mais du coup je comprends un peu mieux je sais pas si vous vous rappelez j'avais lu l'année de grâce que j'avais pas aimé j'avais un peu critiqué justement pour l'inconsistance de son héroïne elle c'est franchement je trouve qu'elle est je comprends mieux j'aurais lu celui-là d'abord et l'autre après j'aurais peut-être accepté plus facilement dans l'année de grâce le changement ça m'avait moins choqué que là là alors je sais pas mais moi j'étais pas comme ça quand j'avais 17 ans je pouvais pas se changer alors oui on est plus inconstants mais quand même enfin voilà donc ce qui est très chiant c'est que quand même donc à part ça parce que je suis un peu injuste à part ça je déteste l'héroïne principale mais j'ai adoré le reste de l'histoire j'ai trouvé que c'était génial les autres personnages sont super le monde est hyper intéressant et donc ça me fait un peu chier parce que je sais pas si je vais le lire ou pas parce que ben ben j'aime en fait j'ai vraiment aimé les autres personnages et j'ai envie de savoir ce qui va se passer mais je suis pas sûre que je sois capable de retrouver Faire et elle m'énerve donc on verra surprise est-ce que je le lirai ou pas parce que c'était quand même hyper bien écrit bon enfin bon si vous l'avez lu et si vous voulez lire je suis curieuse de voir ce que vous en avez pensé faut que je me dépêche un peu la cité de feu de Kate Moss ouais comme le mannequin mais il sent avec un E à la fin alors Kate Moss c'est une écrivain anglaise qui habite dans le Languedoc Berkirk Katson Albi etc et donc elle est entre les deux elle habite entre les deux pays j'avais déjà lu Labyrinthe je crois son premier il y a très longtemps et j'avais beaucoup aimé et ça se passe c'est là ça se passe en fait du coup dans le Languedoc entre Carcassonne Toulouse et voilà Carcassonne Toulouse principalement et pendant les guerres de religion donc entre les huguenots et les catholiques voilà donc je savais absolument pas moi qui suis Toulousaine donc ça m'a fait très plaisir de retrouver ma région de retrouver ma ville etc et je connaissais pas du tout l'histoire de Toulouse sur cette religion je pense que c'est plutôt vrai ça c'est ce qui s'est passé après c'est romancé évidemment mais j'ai passé un bon moment c'était vraiment sympa donc ouais je le je le recommande plutôt vous attendez pas à un truc waouh voilà c'est pas un coup de coeur du tout mais c'était j'ai passé un bon moment des petites longueurs peut-être au début mais on va suivre un personnage principal qui s'appelle Minou Joubert qui habite à Carcassonne qui est la fille d'un libraire catholique qui rencontre Piet qui est un protestant converti voilà dans la vie de temps danger et il y a des complots des reliques il y a des tu vois le peuple avec les bourgeois etc c'est assez intéressant et j'ai appris plein de choses et voilà bonne lecture alors je crois que c'est le seul polar que j'ai lu ce mois-ci c'est Synopsis d'Angélina Delcroix alors en fait quand je l'ai lu je me suis dit que c'était pas ouf mais après avoir lu ce petit mois je trouve que c'était pas si mal j'en garde quand même un bon souvenir même si en effet c'était pas ouf je trouve que le Synopsis c'était donc c'était bien le Synopsis c'était vraiment bien en fait un manoir se dresse dans la neige majestueux malgré les dommages du temps qui passe bon déjà ça m'énerve quand je lis des phrases comme ça bon mais ces lourdes portes ne dissimulent plus son macabre secret 6 cadavres pour 6 scènes de crime et du coup en gros c'est 6 participants qui vont 6 participants qui vont faire un jeu de rôle un peu grandeur nature il faut se glisser dans la peau d'un inquièteur de police scientifique pendant un mois avec à la clé 100 000 euros à gagner et et voilà ça m'a beaucoup fait penser à Puzz de fanctilier c'est exactement le même plot il y a un certain nombre de personnes qui font un jeu tous les soirs doivent rentrer dans leur chambre sont enfermés il y a des choses horribles des bruits horribles qui se passent la nuit ils ont des ils voient des meurtres des trucs comme ça et là par exemple ce qui est marrant c'est qu'on leur fait croire qu'ils sont dans la police scientifique donc en gros ils sont en train de vraiment faire en fait l'analyse d'un vrai crime mais ils ne savent pas que c'est un vrai crime enfin c'est un peu particulier mais c'est vraiment la même ambiance où ils sont bloqués la nuit enfin en hiver dans un truc au milieu de la montagne donc c'est vraiment la même ambiance que Puzz moins bien manigancé agencé je dirais je ne sais même plus ah si je ne savais même plus qui était le coupable ou pas mais voilà c'est pas un gros coup de coeur c'est pas un truc c'est moyen mais moi le synopsis me plaît beaucoup c'est à dire que les plots me plaisaient beaucoup et je me dis c'est peut-être aussi pour ça que je suis déçue c'est que j'en attendais beaucoup je pense qu'on aurait pu faire mieux avec ça les personnages sont assez peu on s'attache assez peu aux personnages je pense que c'est peut-être ça qui manque mais plutôt honnête alors la tempête des échos qui est le 4ème alors un gros gros bébé le 4ème tome plus de 600 pages de la passe miroir j'avais ça fait longtemps que je l'avais dans ma passe ça fait longtemps que je l'avais acheté et j'hésitais à le lire parce que j'avais attendu de tout de tout de tout du bien du oui moi ça m'a plu dans le what the fuck qu'est-ce que c'est alors moi je suis dans la catégorie j'ai rien compris pendant tout les 3 quarts du truc je dis what the fuck là gros c'était what the fuck à chaque fois je dis what the fuck je comprends pas je comprends pas je me dis vas-y continue j'avais quand même envie de savoir donc j'essayais de continuer pour me dire peut-être qu'à la fin ça va s'éclairer bon bah à la fin ça s'est pas éclairé je pense que j'ai rien compris il y a des trucs qui sont éclairés c'est pas à peine de venir m'expliquer je pense que j'ai compris c'est juste que pour moi ça suffit pas comme explication je sais pas bon pour ceux qui connaissent pas si vous savez pas de quoi je parle il y a quand même 3 tomes avant donc vous embêtez pas lisez les 3 tomes alors j'ai pas trop aimé j'ai pas accroché pour le premier à la fin seulement par contre j'ai beaucoup aimé le 2 et le 3 le 4 bon il faut bien conclure donc mais je saurais même pas et quand je redéfinis il y a 3 jours je saurais même pas vous expliquer en fait je saurais pas c'est un monde imaginaire qui est très particulier donc ça ça marche bien dans le 1, 2, 3 là c'est what the fuck j'ai pas aimé c'est ça qui est très bizarre c'est à dire que j'ai pas compris mais désolé c'est Brooklyn qui fait du bruit il ronflouille je peux même pas dire que j'ai pas aimé j'ai pas compris mais c'était bien je comprends je comprends toutes les phrases les unes après les autres c'est le principe même des échos j'ai pas compris enfin je comprends c'est pas peine de m'expliquer mais je valide pas je dis non et je trouve qu'elle aurait pu partir un peu moins dans le délire déjà c'était déjà ça allait loin dans les délires mais c'est là ça va trop loin voilà ça va trop loin dans le délire c'est un peu ça que j'ai envie de dire c'est déjà compliqué d'avoir des mondes entiers différents là c'est vraiment ça m'a perdu voilà alors le dernier je vais aller très vite c'est mon livre préféré de tous les temps c'est à dire que celui on vous demande toujours quel livre tu prendrais sur l'île déserte bah c'est celui-là Harry Potter 4 je sais ça fait hyper intellectuel j'aurais rien à faire c'est mon livre préféré de tous les temps et je l'ai lu 8 fois et là ça faisait longtemps que je l'avais pas lu j'avais très en fait je m'en rends compte ça faisait bien je vais dire 10 ans mais non moins allez ça faisait 7-8 ans que j'avais pas lu et du coup il y a des choses que j'avais réussi à oublier j'étais trop contente mais ah mais je me rappelais pas ah mais ce personnage je me rappelais pas et du coup ouais je sais pas mais c'est vraiment mon tome préféré je pense que là je vais vous spoiler enfin ceux qui connaissent pas mais en fait ceux qui n'ont jamais lu Harry Potter je vous envie tellement parce que j'en ai plein j'essaye de forcer ma mère mes amis certains de mes amis qui l'ont pas eu à lire mais vous avez tellement de chance de pouvoir découvrir Harry Potter maintenant et alors faut pas s'arrêter au premier c'est vraiment évolutif c'est à dire que le premier c'est vraiment fait pour le lire à 11 ans 12 ans 13 ans et donc ils évoluent en fait ils sont de plus en plus profonds noirs je pense que c'est le premier vraiment un peu pas dark parce qu'il devient dark plus dans le 5 mais quand même qui finit pas pas super bien où tout le monde finit pas heureux tout va bien voilà ça commence un peu à celui-là et celui-là j'adore en plus il commence vraiment à y avoir des amoureux des machins moi le bal j'adore je kiffe la relation Hermione-Rhon c'est à partir de là qu'elle prend vraiment un tournant je trouve et voilà moi je suis hyper fan c'est mon préféré de tous les Harry Potter et donc voilà et je l'ai lu au moment où j'en avais besoin vous n'allez pas juste après Anne de Green Gables c'était parfait donc je suis voilà mon chouchou donc oui celui-là c'est un coup de coeur mais c'était un coup de coeur depuis des années donc voilà mon livre préféré de tous les temps bon alors c'était une vidéo un peu différente parce que clairement c'est pas des livres que j'ai l'habitude de lire je pense que le seul que j'aurais peut-être pu lire dans ma bah c'était peut-être si j'en ai deux trois que j'aurais pu lire mais voilà c'était un peu différent j'avoue que je suis pas mécontente c'est la première fois je suis très contente de passer un mois d'après et de changer de défi et donc en juin ça sera des auteurs français avec une couverture végétale et on s'envole en Inde l'Inde ça m'inspire un peu moins mais les auteurs français là il y en avait plein que j'avais mis en attente parce qu'ils rentraient pas à la challenge et là je suis tellement contente je crois que j'avais prévu 40 livres donc on sait que je ne lirai pas 40 livres ce mois-ci mais il y en a 40 qui rentrent dans les challenges et donc du coup j'ai hâte 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 j'ai commencé un déjà mais j'ai hâte de vous en parler plus dans un mois bon ben merci à tous et n'hésitez pas à me faire une petite remarque à me dire à me conseiller si vous avez des des fantaisies des livres de fantaisies que vous adorez j'ai déjà lu l'assassin royal pour ceux qui viennent j'avais adoré l'assassin royal donc je ne suis pas anti-fantaisy mais ceux-là j'ai un peu moins aimé et je me dis il y en a un qui me dit bien aussi j'ai acheté un Brandon Sanderson parce que ça fait des années qu'une de mes amies m'a conseillé j'ai acheté le royaume ultime mais je n'ai pas eu le temps de le lire donc voilà bonne journée bonne lecture et à très vite j'ai acheté le royaume